... Parlez des faits maintenant, maître. Si, M. le Président, ça fait partie des faits. Ça ne fait pas partie des faits. Ça fait partie, M. le Président. S'il vous plaît, revenez sur les faits maintenant. Je suis de la défense, M. le Président. Revenez sur les faits, ce n'est pas une discussion. On veut présenter une autre personne devant vous. Il faut que notre rôle, nous le présentons autrement devant vous. Vous pouvez me retirer la parole. Et là, nous prendrons nos responsabilités en tant que défense. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de jouer mon rôle. Revenez sur les faits, maître, s'il vous plaît. Je ne discute pas avec vous. Je vais continuer mes questions, M. le Président. Revenez sur les faits. Je suis très courtois, je ne discute pas. Vous avez la parole pour les questions. Pourtant, vous le faites. Revenez, posez des questions. M. Claude, je dois justement avec des questions d'ailleurs. Après cet acte-là, qu'aviez-vous encore posé comme un autre acte de bravo ? Revenez sur les faits. M. le Président, vous ne pouvez pas. Ça n'intéresse pas, le tribunal. Revenez sur les faits. Non, ça intéresse la défense. M. le Président, vous ne pouvez pas imposer à la défense une stratégie. Ça, vous ne pouvez pas. J'ai suivi ce procès-là du début à la fin. Tout a été dit. Vous ne pouvez pas m'empêcher de ne pas poser mes questions. M. le Président. Ce n'est pas un débat que j'engage entre vous et le tribunal. Ce tribunal a la direction des débats. Ce n'est pas une partie de décider de la direction des débats. Si le tribunal constate que les faits ou la direction prise par une partie n'apportent rien au débat, le tribunal peut bien le cadrer et lui demander de prendre la bonne direction. Et c'est ce que le tribunal est en train de faire. Conformément aux dispositions de l'article, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous laissez le tribunal parler. L'article 400 ne vous permet pas d'aller contre les droits de la défense. Vous n'avez pas la parole, maître. Vous continuez dans ce sens. Le tribunal sera obligé de vous dire de quitter la salle. Parce que vous n'avez pas la parole. Ça fait partie des pouvoirs du tribunal. Mais encore qu'on aurait compris au moins que le tribunal ne veut pas le respect des droits de la défense. Ça ne gênerait pas. Mais j'ai des questions à poser que je dois poser. Une fois de plus, vous n'avez pas la direction des débats dans cette affaire. Vous n'êtes pas le tribunal. C'est le tribunal qui décide de la direction des débats. Et cette direction-là, c'est des questions qui concernent les faits. Le tribunal vous a laissé poser assez de questions sur la personnalité de l'accusé qui est à la barre. Une fois de plus, si le tribunal vous dit de revenir sur les faits, vous ne devez même pas discuter. Parce que vous êtes en train de partir dans un sens qui n'apporte rien au débat. Ça, c'est au tribunal de décider de ça. De juger de l'opportunité de ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas une stratégie. Ce tribunal ne peut pas donner une stratégie et ne donnera jamais une stratégie à une quelconque partie dans le sens de poser des questions. Et le tribunal ne l'a même pas fait. Tout ce que le tribunal a demandé, c'est de poser des questions qui vont dans le sens des faits. C'est tout ce que le tribunal vous a demandé. Si vous engagez maintenant des débats ou des discussions avec le tribunal, ça, ça devient autre chose. Parce que depuis le début de ce procès, c'est tout ce que ce tribunal est en train de faire. Toutes les parties qui prennent la parole et qui vont dans un sens qui n'apporte rien au débat. Le tribunal est en droit. Je le dis encore conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure pénale. que nous connaissons tous, le tribunal est en droit d'arrêter toutes les parties qui se hasarderaient à emprunter un chemin qui n'apporte rien au débat. Vous voulez parler, M. le procureur ? Vous avez dit l'essentiel. Je voulais juste mettre en exergue le contenu des dispositions de l'article 400. Appeler la défense à se soumettre à l'autorité du tribunal. C'est un pouvoir qui vous est propre. Ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous, nous autres partis au procès. Il faudrait que nous le comprenions comme tel et que conséquemment, quand vous demandez à une partie, fut-elle la partie principale, d'arrêter, celle-là doit absolument arrêter. Ce sont encore une fois les prérogatives qui ne sont uniquement accordées au tribunal et que vous exercez, à notre avis, dans la structure de la neutralité. Je vous remercie. Merci.